Bonjour les gens, sommes de retour dans Tavern Brawl, dans Tavern Brawl dans Hearthstone, Heroes of Warcraft, nous allons jeter un coup d'oeil à Tavern Brawl de cette semaine qui est malheureusement une redite, mais ça devait pas être le cas à l'origine, mais je crois que celle qu'ils avaient prévu buguait, donc ils ont remplacé par une redite, donc c'est donc la Spiders, Spiders Everywhere que l'on avait déjà eue, déjà eue parce qu'il y a évidemment un Z à la fin de déjà, que l'on avait déjà eue il y a bien longtemps, il me semble que c'était une des premières d'ailleurs, alors la dernière fois j'avais joué Chasseur, cela étant dit, entre temps nous avons eu quelque chose qui s'appelle le Grand Tournoi, j'aimerais bien voir ce que ça peut donner avec un druide, cette nouvelle règle, puisque, enfin cette nouvelle non, mais cette règle, puisque le druide a désormais quelques cartes qui interagissent avec les bêtes, donc le fait de choper des webspinners qui peuvent me crasher quelques bébêtes, ça pourrait être drôle, voilà étant dit, j'aimerais bien également le tester avec le Chasseur pour voir ce que ça pourrait donner avec le Rame Wrangler, mais vu qu'il s'agit d'une semaine où l'on ne crée pas notre deck, je ne sais même pas ce que je vais avoir dans mon deck, donc je suppute un poil dans le vide, je peux dire, Euh, ouais, Dark Whisper, c'est un poil tôt, ouais, ça me paraît une bonne main de départ, pour de mieux, euh, et bien écoute, j'hésite vraiment, mais je crois qu'on va prendre celui-là, Dark Storm, qu'est-ce que c'est, au moins bien ? Ouh, est-ce qu'il va nous sortir deux webspinners ? Putain totem. Putain, je suis impressionné. J'ai dit, c'est probablement une bonne stratégie. Probablement une bonne stratégie de sa part, on va faire avec deux webspinners. Deux webspinners, et webspinners, donc j'imagine que ce qu'il a pioché est soit nul, soit beaucoup trop cher pour lui. Ah non, I know, pourrait être drôle, mais pas à l'heure actuelle, hélas. En tour 7, par exemple, ça pourrait être marrant. En l'heure actuelle, c'est un peu inutile. Lightning Storm, hein, webspinner. Normalement, j'aurais attaqué avec les deux avant de invoquer les autres, parce que là, si tu pioches un truc qui coûte deux de mana, tu vas te sentir un peu idiot. Voilà, c'est exactement ça que je voulais. Ça, c'est cool. Nous avons une Snap Jo, et nous avons un combattant sauvage. Je vais sortir la Snap Jo, parce que contre une armée de webspinners, elle va être extrêmement usurpé. Je vais continuer à attaquer le visage. Je préfère que mes webspinners meurent pendant son tour que pendant le mien. Ouh, l'Iron Fur va être utile. Ouais, on tête creeper. C'est une bonne créature, mais pas à ce stade de la partie. Je vais sortir l'Iron Fur, ça ne fait absolument aucun doute. Ils permettent de pas mal arrêter ces mecs, ce qui m'arrange beaucoup. On va sortir deux autres webspinners, afin de peupler un peu le terrain. Au prochain tour, je vais probablement sortir le combattant sauvage. Savage Combatant. Eh, c'est exactement ce que je voulais que tu fasses. En même temps, c'est pas comme si tu avais énormément d'options, donc je sais pas pourquoi je prétends être un génie là-dessus. Il va nous faire de beaux, lui. Ouh, Silverback Patriarch, ça me fait de la peine pour Watt, ça. Au choix de... Des bêtes, c'est pas vraiment ce que tu veux, généralement. Ok, Totemic Might, je pense que c'est probablement pas ce que tu voulais non plus. Alors, on va sortir le combattant sauvage là-dessus. Ce qui va me permettre de tuer l'Ironfur... Enfin, l'Ironfur, non, le Silverback avec seulement un webspinner, ce qui est évidemment une excellente chose. Ouais, on a pioché The Beast, ce qui est probablement une bonne chose également. On va se débarrasser de vous lever. Starving Buzard, ouais ! Depuis que t'as été... Enfin, depuis que t'as été nerfé 250 fois, toi, t'es... Pour moins quelque chose que j'aime. Ouh, ma Xena pourrait être tout à fait dangereuse. Pas chaud. Je vais probablement devoir... Je vais probablement devoir sacrifier mon combattant sauvage là-dedans, ce qui m'arrange pas des masses, je dois dire. Euh... Le Maxna, si je le laisse en vie, va être probablement trop dangereux. Enfin, le match, il faut qu'on va s'en passer. Je vais sortir un milliard de webspinners, Maxime. J'aurais pu sortir le Buzard, mais il me l'aurait probablement flingué, donc... Avec deux points de vie, mon vieux, c'est... Alors évidemment, il aurait pu me faire piocher, mais quelque part, il va me faire piocher les webspinners. Qu'est-ce que j'aurais à secouer ? Autant sortir ceux que j'ai déjà. Prochain tour, probablement The Beast. Ok. Lanfer, ça me fait un peu chier. Chemical Might. Ah, ton joueur de bol, toi, de piocher des trucs aussi catastrophiques que ça. Ah, King Mook, là, pour être drôle. Le problème, c'est que je lui file des bananes, ce qui m'arrange très peu. Là, je voudrais sortir The Beast. Cela étant dit, on va déjà voir ce qu'on pioche avant. Oh, ça, c'est bien de la merde, mon gars. C'est ce qu'on appelle de la giga d'aube. Ça, c'est pas mal. Plus tard, ça pourrait le faire. Et Savannah Highman pourrait être pas mal aussi. Le problème, c'est qu'il peut peut-être me buter The Beast, là. Donc, je pense qu'on va partir avec la sécurité du aimer. Si elle bute The Beast, je lui invoque une créature, ce qui m'arrange très peu. D'ailleurs, pour les gens qui ne le sauraient pas, la raison pour laquelle The Beast invoque une créature pour ton ennemi lorsqu'elle meurt, c'est que dans World of Warcraft, lorsque tu tuais ce boss, elle crachait un petit gnome qui avait une quête à rentrer. Ok, capture l'Hurmunger. On va probablement tuer mon Savannah Highman. Ah non, tiens. Surprès. On va tuer le Highman, personnellement. Ok. On va sortir Watt. Blinguer. Bon. Je pourrais flinguer le Hurmunger. Alors, comme j'ai charge, mes Yen vont avoir charge, ce qui est évidemment très cool. Toi, mon vieux, tu ne sers vraiment à rien, donc fais quelque chose d'utile pour une fois l'interview. Parfait, parfait. On a bien nettoyé le terrain et on a une créature extrêmement dangereuse sur le terrain. Dans la situation présente. Oh, bonjour King Crush. On va probablement tuer le Thunra Arino avec. C'est le bon choix. C'était le bon choix, donc je ne suis pas surpris qu'il ait fait ça. Je ne peux pas tuer King Crush. Si, je peux tuer King Crush. Je peux tuer King Crush et je vais probablement le faire, honnêtement. Je vais quand même regarder ce que je pioche, on ne sait jamais. Un web spinner, je ne sais pas pourquoi je suis surpris, c'est un peu le délire de cette semaine, en fait. C'est pour ça que tu ne me sers pas à grand chose, en fait. C'est de faire piocher plus de web spinner, ça me sert à des masses. Donc je vais évidemment encaisser pas mal de dégâts, hélas. Ça vaut mieux que de laisser un King Crush en vie, je pense. Oh, recycle, t'as été utile il y a 3 secondes. Ok, non. Refiler un King Crush, ça ne m'arrange pas du tout à l'ennemi. Vu que lorsque tu le ressors, il la recharge. Tu peux le retaper dans la gueule, ce qui ne me rearrange pas du tout. Je crois que c'est en train de faire le match le plus long de l'univers, ce qui n'est pas nécessairement déplaisant. Lightning Storm. Ah, mou, félicitations. Vous avez tant dit, ça va me faire piocher un max. Stampelling Kodo, King Crush. Et Stunt Usborne. Stampelling Kodo, je suis toujours réjoui de le voir. Cela dit, je vais sortir The Beast. Sortir What ? On va sortir... On va sortir Stampelling Kodo, tiens. Je t'aime beaucoup Stampelling Kodo. Je n'ai pas l'occasion de m'en servir régulièrement, mais j'aime beaucoup cette carte. On préférait que tu flingues le totem, mais ce n'est pas grave. Je la trouve vraiment très efficace lorsque tu l'utilises intelligemment. Ici, il n'y a pas vraiment de moyen de l'utiliser intelligemment. On est... C'est Stroll Spirit. C'est vraiment une carte assez puissante. En arène, je la trouve vraiment cool. Sobra va être très dangereux. Il ne se laisse pas faire, il joue bien mon adversaire, ça fait plaisir. Hum... Je préférais que la Beast ne prenne pas de dégâts, donc on va faire ça. On va faire ceci. Ouais, je vais utiliser un de mes recycles pour me débarrasser du Cobra qui me gêne un petit peu, je vois bien. Et on va sortir le Angry Crab, parce qu'honnêtement, il ne faut pas se priver. C'est comme s'il y avait une chance de voir un Murloc ici, donc... Ok, il y a une légendaire chaman qui peut invoquer des Murlocs, si je me souviens bien. Te voilà un petit peu embêté, mon ami. Mon Cobra aurait pu t'être utile contre The Beast, mais il est désormais dans ton deck. Oui, tu es toujours là. Oh, c'est exactement celui qui te fallait, dis donc. Félicitations, ça n'empêche pas que tu es mort, mais... Elle est fort, quand même. Je crois que je prends ton temps, donc. Dorme bien ! Rien, ce fut assez rigolo, ce petit match avec le Druid. Avec qui ça pourrait être drôle d'autre ? Ça pourrait évidemment être drôle avec Chasseur, mais... Peut-être tester ça avec quelqu'un d'autre. Warrior, qu'est-ce que je pourrais faire de drôle avec Warrior, avec ça ? Je ne sais pas s'il y a grand-chose de très amusant à faire avec Warrior là-dessus. Warlock, peut-être ? Le truc, c'est que le pouvoir racial du Warlock ne sert plus à grand-chose dans cette situation-là, vu que tu sais toujours ce que tu vas piocher. Je ne sais pas si ça va être très très serviable. Retester Voleur, j'y crois très moyennement, mais bon... Pourquoi pas. Ensuite, je ferai peut-être un match en Chasseur, juste histoire de loler. Ça donne des situations rigolotes, ce... Traverne Brawl, c'est pas non plus le plus révolutionnaire de l'univers, mais ça donne des situations assez... C'est marrant. Enfin, c'est surtout pas le plus révolutionnaire de l'univers, puisqu'en fait, c'est juste les règles d'un des défis qu'il y avait dans... Axe Ramas, je crois. Je me souviens bien. Encore un chaman ? Ouais, écoute, on va ouvrir avec... Rangeur T1, juste au cas où, mais on va ouvrir avec Wad Spinner. Et c'est bien ce que je pensais. C'est bien ce que je pensais. C'était peut-être pas très utile de Mulgan là-dessus, mais bon, c'est pas comme s'il y avait... Un désavantage contrairement à Magic. C'est pas se priver. Curieux qu'il y ait autant de chaman. Il y a peut-être un délire intéressant avec le chaman là-dessus, je sais pas, j'ai... J'ai pas l'impression, perso, mais peut-être que j'ai raté une subtilité. Une fois de plus, c'est intelligent d'ouvrir avec le double. Je pense que c'est, effectivement, la bonne stratégie. L'aide fleurie pourrait être marrant, je... La dame du volet, on va pas être inutile, là, ici. Il n'a rien comme être permet de tuer deux Wad Spinner, ça peut être serviable. Évidemment, c'est sur deux tours différents, mais... Ça peut être serviable, je pense. Le chatbot. The Beast ! Un peu en avance, peut-être. J'apprécie toujours ta participation. Je pourrais Blood Flurry là-dessus, mais je pense que c'est pas la... D'ailleurs, stratégie de l'univers à l'heure actuelle. Comme je suis à 1 contre 3, là, je suis relativement bien placé. Allez, je pense que sur le long terme, Blood Flurry sera probablement utile. J'aurais été fan of Knives, j'aurais peut-être utilisé. Fan of Knives a l'avantage de te faire piocher également. Alors, évidemment, la pioche ici est moins surprenante qu'elle l'est d'habitude, mais... Je sais jamais ce qu'on peut choper de bas. What to do... What to do, indeed ! Guffral. Oh, c'est pas de bol de piocher ça, en fait. Vraiment pas de bol. James Parrot, c'est un peu de la grosse daube. Et Jungle Panther, c'est pas une mauvaise carte. Il sortira après. Je vais tuer le perroquet, vu que ça lui fait piocher rien, donc c'est encore plus intéressant que de tuer un Web Spinner. On va continuer l'invasion. Probablement me prendre une Lightning Storm à un moment ou un autre, mais... C'est un peu inévitable, donc je vais pas non plus me... Désintégrer vis-à-vis de cette probabilité. Red Fun Raptor. Pesque. Et un Web Spinner. Et il va partir... Oh, c'est bon ça. Elle est vraiment valable ici, la Snap Jouge, je veux dire. Vraiment très très valable. Ok, on va sortir... Est-ce que je la sors maintenant ou est-ce que j'attends ? Je vais sortir la Panthère plus le... Le Perr. Je pense que ça vaut mieux. Je vais tuer le Raptor et je vais laisser ce Web Spinner en vie. Le Verkrocolis, c'est pas une carte très excitante, mais dans cette situation, je la trouve relativement cool. C'est une bonne ligne de stats ici, 2-3. Beaucoup plus que 3-2, d'ailleurs. De toute façon, en règle générale, je préfère le stat 2-3 que 3-2. Le Hunted Creeper, mine de rien, il est assez utile, je pense. Alors j'espère que tu pioches un Web Spinner là-dessus, mais que ça me ferait beaucoup de peine. Que de toute chose. Le Web Spinner, il peut tuer... Enfin, le Web Spinner, le Hunted Creeper, pardon, il peut tuer un bon paquet de Web Spinner. Donc, cool, cool. Probablement sortir la Snap Joe plus River Crocolisque. Ouais. Je viens de débarrasser de son Crocolisque. De toute façon, quoi que je fasse, avec la panthère, elle allait mourir relativement vite. Donc, autant qu'à faire, autant débarrasser du Crocolisque. Non, mais le Crocolisque, elle est Snap Joe. Là, c'est vraiment les monstres les plus old school de l'univers. dans World of Warcraft, c'est un peu marrant de les voir. Revenir sur le devant de la scène, là. Ok, Gazrilla, probablement une bonne option au prochain tour. Probablement une excellente option. On va gentiment ignorer la Snap Joe. Gazrilla va me permettre de tuer la Snap Joe, évidemment, à moins qu'il se fasse tuer. Je crois qu'il ait un Hex dans sa main, ça risque de l'embêter pas mal, ça. En plus, Gazrilla, ici, est vraiment utile. Il n'y a pas grand-chose qu'il peut sortir qui va avoir plus de 6 points de vie, je pense. Probablement pouvoir rien massacrer autour. Choc, bien joué. Crocol. Bloodlust ? Décidément, il veut vraiment s'en débarrasser. Je comprends tout à fait. Ça ne me dérange pas, comme issue, ça. Parce qu'il a dépensé énormément de choses pour se débarrasser. Ce Gazrilla, ça ne me dérange pas plus que ça, honnêtement. Surtout qu'il ne s'attendait probablement pas à se manger de The Beast autour de la brenne, ok. Pourquoi pas ? J'ai monté jusqu'à 48 d'attaque, le Gazrilla, j'ai... Trois. Ça n'est pas simple. On ne sert jamais, le Gazrilla. On ne sert pas les masses. Ok, bon, c'est relativement bien passé. On va se finir sur un petit match avec Chasseur. On va voir ce que ça peut donner. Ménéralement, le concept de ce Tavern Brawl te force à vraiment jouer tempo, un truc de ouf. Il faut juste essayer de doubler ton adversaire. Une fois que tu as réussi à sécuriser une position respectable sur le champ de bataille, tu peux vraiment le renverser assez violemment. Le voleur est vraiment cool, mine de rien, sur ce Tavern Brawl. La DAX, c'est super utile. Parce que tu tues un... Un Whip Spinner à la sortie de la DAX, puis tu peux en tuer un autre... Direction, sérieusement. Tu peux en tuer un autre directement derrière, donc... Pas mal du tout, je trouve. J'aurais dû me le gain des Whip Spinner, ça sert à rien. On va en avoir trois dans la... Surtout quand tu sais que tu veux en avoir d'autres derrière. Greetings, Traveller. Greetings, Traveller. Greetings, Traveller. Whip Spinner ? Mais bon sang, je suis surpris, mon vieux père de moi de manger cette tarte. Ok, le fler, on va le garder, ça sera probablement étroitier. Je me fie à mon misdirection dont je me serais bien passé, là. On va voir ce qui nous fait de beau. J'ai pioché un Whip Spinner depuis mon Whip Spinner, c'est probablement le pire résultat de l'univers, ça. Laisse. Si c'était bien joué de sa part d'attaquer avant de sortir quoi que ce soit. Ok. Il a sorti qu'un seul Whip Spinner ? Ça veut dire que tout ce qu'il a d'autre dans sa main, c'est pas des Whip Spinner ? Ça paraît bizarre, ça. Il est resté à un point de mana, donc. Soit il a eu le bol de l'univers sur sa main d'ouverture, soit il a oublié d'en sortir un deuxième. Alors il a une stratégie que j'ai n'y a. C'était quand même pas possible. Capture Germungar, c'est une bonne pioche, mais c'est une pioche un peu... anticipée, peut-être. J'ai l'impression qu'il n'a pas de Whip Spinner dans sa main, en fait. Parce que depuis tout à l'heure, il utilise son mana d'une manière... qui laisse à penser qu'il n'est peut-être pas... si riche en araignées qu'il pourrait l'être. Ce qui, quelque part, est inquiétant, ça veut dire qu'il a des créatures... Enfin, des créatures. Des trucs probablement plus intéressants en stock. On va parler des créatures qu'il a piochées. Ceci ne me rassure que très peu. Il va nous faire de beau. C'est vraiment un Explosive Trap, mec, que je balance mon Flair derrière, ça me ferait très plaise. Flair, c'est pareil, c'est un pouvoir dont je me servais extrêmement rarement, mais depuis que les paladins... 3, 2, les secrets sont à la mode, il n'y a rien de plus jouissif que de voir un paladin sortir. Notre ami Mystérieux Stranger, là. Et de lui défoncer ses... 5 pièges et compagnie. Et ça, c'est pas idéal. Je l'ai dit, toi, t'as 6 points de vie. Trop cher pour l'instant. J'utilise le Miss Direction. Le truc, c'est qu'il a de fortes chances d'attaquer un... un Wavespinner si je Miss Direct. Ce qui m'intéresse très peu. Il va probablement partir Face avec le... avec le Savage. Je sais pas, c'était vraiment la meilleure des idées de sortir Miss Direct, là-dessus. Le truc, c'est que là, il sait que s'il tue pas un de mes Wavespinners au prochain tour, je peux tuer le Savage comme atteinte. Donc, est-ce qu'il va peut-être essayer d'attaquer un Wavespinner ? Faut pas oublier que Miss Direct Shunt t'assure pas une attaque sur une des créatures de l'adversaire. Il peut également tout à fait... C'est bien ce que je pensais. Il va partir Face et probablement tuer un des Wavespinners avec son attaque. Ah non, il part Full Face. Ok. Intéressant. Et il nous sort un Wavespinner derrière. Il Chut. Or, bien... Je pourrais sortir le King of Beasts. Éventuellement. Je pourrais balancer Miss Direct. Sortir le King of Beasts. Je pensais pas attaquer avec mon Wavespinner. J'aurais dû le faire. J'aurais dû le faire avant de sortir le King of Beasts. Je pensais pas attaquer son Wavespinner en fait. Je pensais partir Full Face mais quelque part je pense qu'il vaut peut-être mieux éviter. Le Timberwolf aurait pu mettre vachement plus utile en fait. King of Beasts. C'était pas malin de ma part. Mauvaise... Mauvaise direction à suivre. Hunter's Mark. Qu'est-ce qu'il va faire là-dessus ? Probablement utiliser son attaque puis ensuite... Ou utiliser le T-Shot. Qui ne me dérange pas du tout. Un big hole. Ok. Il va probablement utiliser l'attaque de son chasseur pour tuer le King of Beasts là-dessus. Et bien joué de sa part. Ok. Fort bien joué de sa part. Euh... Je pourrais sortir Mukla puis balancer derrière Miss Direction. Le truc c'est qu'il a peut-être un Flare lui aussi ce qui m'arrangera évidemment pas du tout. Je suis pas dans une bonne situation du tout. J'aurais vraiment pas dû faire ce que j'ai fait au tour précédent. Très mal joué de ma part. Je vais barasser de sa parce que ça devient un peu agaçant. Je vais quand même utiliser le Miss Direct. Il a l'air de partir full face. Ça m'arrangerait de le Miss Direct ailleurs. Simmer Wall pourrait être utile si mes Whip Spinner survivent. Ça c'est exactement ce que j'avais prévu donc ça m'arrange beaucoup. S'il pouvait repartir dans son propre visage merci. C'est une excellente nouvelle je dois dire. Explosive Shot bien joué. Range pas des masses. En plus j'ai pioché que de la daube là-dessus. fâcheux, fâcheux, fâcheux. Je suis probablement mort là-dessus je pense. Je vais vraiment pas piocher ce qu'il me fallait. Captain Sparrow excuse-moi mon gars mais tu me fais vraiment pas rêver. J'ai 11 points de dégâts j'ai 12 points de vie donc s'il peut faire 1 point de dégâts de manière indirecte je suis mort. C'est dommage parce que si j'avais joué plus intelligemment au tour où j'ai sorti King of Beast j'aurais tué son Savage Commandant il serait dans une situation beaucoup moins profitable ce qui prouve une fois de plus que l'ordre dans lequel tu fais tes actions est vraiment important dans ce jeu. Ok c'est très bien joué de sa part ça. Ça c'est pas vraiment nécessaire mon vieux. Bah c'est le plus intelligent du monde d'avoir animé le truc même sur les créatures qui de toute façon allaient mourir. Tu te fous de moi mec Angry Chicken ? Sérieusement ? En moins de pioche et King Crush par la magie du Saint-Esprit là je suis plus que mort. Ah bah tu pouvais me tuer si t'avais ça mec. Je sais pas pourquoi tu m'as pas tué. Donc il y a juste un point de dégâts pour me tuer en fait. Ouais. Je suis décédé. Dommage. Il y a un tour où j'ai mal joué et ça m'a coûté le match. Dommage dommage. En plus ce qu'il a fait au tour suivant n'était pas vraiment révolutionnaire. Donc si j'avais attaqué avec mon web spinner en premier sur le tour où j'ai invoqué King of the Beast j'aurais sorti Timberlove ce qui m'aurait permis d'avoir 4 points de dégâts avec mes deux autres web spinner ce qui m'aurait permis de tuer le Savage Combatant ce qui m'aurait mis dans une position beaucoup plus avantageuse pour la suite du match. Donc c'était mal joué de ma part tout ça. Voilà étant dit on s'en est pas mal tiré avec le Druid et avec le Voleur donc je vais pas non plus en vouloir là-dessus. Tiens on va même en acheter un autre de deck parce que pourquoi pas. Euh ouais j'ai des trucs dont j'ai absolument rien à secouer ça c'est garanti que c'était des trucs qui n'ont quasiment rien à secouer totalement rien à secouer même. Donc voilà c'était le Tavern Brawl de cette semaine donc comme je l'ai dit c'était une redite celui-là on l'avait déjà fait mais c'était pas le Tavern Brawl qui était prévu cette semaine ils en avaient prévu un autre mais je crois qu'il était tellement bugé qu'ils ont préféré le reporter à plus tard. Voilà Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501